Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce que je suis en vacances, tu le vois Hop hop hop, pas de vacances, t'as une vidéo à faire encore Ah, j'étais pas au courant Ah si Bah moi ça y est je suis en vacances Ah non on est dimanche, y'a la vidéo qui sort Oh bon, ok, bon bah écoute du coup bah on y va Allez, avant de partir, et bien effectivement dans cette vidéo je vais t'expliquer exactement ce que j'ai pu mettre en place pour tout simplement automatiser et bien mes différents appartements en location courte durée, comment j'ai pu automatiser mon business pour que je puisse et bien tout simplement partir comme là t'as vu juste avant J'étais au format déjà parti en tongs et en shirt et en t-shirt mais je voulais quand même revenir très rapidement pour t'expliquer exactement ce que j'ai pu mettre en place donc ça va être très simple cette vidéo Ce que j'ai mis en place et bien c'est que ce matin j'ai été voir tout simplement et bien le city manager on a fait le point pendant 30 minutes on a bu un café On a discuté vraiment pendant 30 minutes et puis voilà ça s'est terminé comme ça je suis reparti au bout des 30 minutes et j'avais automatisé mes appartements Donc tu vois finalement que c'est pas si compliqué que ça Bon allez, c'était une blague bien évidemment Non ça s'est passé un petit peu différemment Alors il y a eu le café effectivement, il y a eu la rencontre avec mon city manager Mais bien évidemment l'idée c'est d'expliquer plus en détail comment j'ai procédé Moi de base j'ai ma conciergerie qui aujourd'hui gère mes appartements Alors peut-être que toi tu n'as pas de conciergerie d'appartement mais c'est pas très grave puisque de toute manière il a fallu à un moment donné que tu passes par une phase d'automatisation Donc automatisation sur les messages, automatisation sur les entrées mais également on ne peut pas dire que c'est l'automatisation mais de l'organisation du moins par rapport à ton personnel de ménage L'idée quand on fait ce business c'est pas de se créer un autre job et finalement d'être dépendant de son activité, pas du tout L'idée c'est plutôt de se créer un actif, quelque chose qui fait rentrer de l'argent tous les mois et au contraire qui est tellement bien organisé que vous derrière vous puissiez faire autre chose Autre chose pour voyager comme là je vais faire là mais ça peut être aussi autre chose pour tout simplement aller chercher d'autres appartements ou peut-être faire une autre activité ou vous consacrer à votre famille Enfin bref, peu importe. Donc pour ça, quand vous allez lancer votre location sur compte durée, il va y avoir plusieurs postes importants, des postes clés qu'il va bien falloir résoudre un par un Ça sert à rien de tout vouloir résoudre tout au départ, allez-y étape par étape Première étape pour moi qui est la plus importante c'est l'automatisation de l'entrée Alors je sais que beaucoup de personnes vont me dire bah oui mais c'est quand même bien garder les relations humaines Oui oui enfin à un moment donné il faut aussi penser à vous, qu'est-ce que vous voulez vous aussi parce qu'à un moment donné c'est bien de penser tout le temps aux voyageurs Mais pensez aussi à vous et pensez aussi que les voyageurs professionnels de plus en plus veulent être totalement autonomes D'ailleurs j'ai même des fois des clients qui me disent est-ce que l'entrée est bien autonome ? Donc vous voyez bien que c'est ce que cherchent aussi les voyageurs Franchement encore une fois ça c'est une fausse croyance comme beaucoup de choses c'est une fausse croyance Donc automatisez l'entrée par contre soyez disponible effectivement lors de l'entrée Donc vous ou les personnes qui travaillent avec vous Donc on automatise le check-in donc effectivement quand les voyageurs arrivent ils ont des différents process différents moyens pour rentrer dans l'appartement Chaque appartement, chaque copropriété a une configuration qui lui est propre Et donc à chaque fois c'est une automatisation spécifique On n'a pas une règle absolue en fonction des appartements et bien ça va se comporter un peu différemment Donc l'entrée de l'appartement très important comme ça au moins vous êtes tranquille Pareil du coup la sortie quand ils s'en vont ils refont le processus en mode inverse et c'est réglé Par contre il faut quand même les assister Donc pour ça il va falloir mettre en place après à mon sens la deuxième partie importante C'est tout ce qui est message en automatique Donc il va falloir intégrer Alors l'objectif c'est pas de créer 50 000 messages Mais que les messages qui soient envoyés à mon sens Deux me paraît peut-être un troisième Effectivement pour obtenir La notation finale mais Au moins un premier qui va être la confirmation De la réservation Pour que le client se sente rassuré comme quoi c'est ok Ça a bien été pris en considération Sinon il va vous contacter, vous appeler pour demander si ça a été validé Donc oui ça a été bien validé Et un deuxième message Où là cette fois-ci ça va plus être pour lui donner la procédure de l'entrée dans l'appartement Mais aujourd'hui moi typiquement sur ma façon de travailler Je suis en train de changer ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'aura qu'un seul message Mais un seul pour l'ensemble du voyage Et derrière de ce message-là Va découler des actions Qui vont être spécifiques Par rapport à l'arrivée du voyageur Et notamment des actions qui vont être envoyées par SMS Puisqu'aujourd'hui on le sait Les messages qui sont sur Airbnb Ou qui sont envoyés par email Ne sont pas lus Les gens ne lisent pas Par contre un SMS Vu que c'est beaucoup plus intrusif Et bien généralement Ça a tendance à être mieux perçu pour le client Et du moins il va y prêter attention C'est ça que je veux dire Donc je n'ai pas encore complètement résolu On va dire cette problématique-là On est là aussi pour avancer Je suis là pour avancer Je n'ai pas résolu tous mes problèmes Sachant que des problèmes que je n'avais pas auparavant Je les ai aujourd'hui Et j'en aurai d'autres demain Donc c'est mon rôle à moi En tant que chef d'entreprise De résoudre les problèmes dans ma société Donc là ce qui va se passer Et bien c'est qu'on envoie un premier message de confirmation Un deuxième message qui envoie la procédure Pour l'entrée dans l'appartement Et en théorie le voyageur est censé faire ça en autonome Mais bien évidemment La partie message Il va falloir qu'elle soit suivie Alors moi aujourd'hui Dans le cadre de mon activité J'ai une conciergerie Donc effectivement J'ai un city manager Et j'ai une personne qui répond au message Ça m'arrive aussi d'y répondre Il ne faut pas croire Ça m'arrive d'intervenir Parce que je suis quand même dans mon business Même si derrière j'ai 70 appartements Le fait est que j'aime bien quand même avoir la main dans mon activité Donc du coup Ça peut m'arriver d'y participer Mais c'est surtout que j'ai quelqu'un qui le fait Et même si à un moment donné Mon city manager ne pouvait pas C'est très facile aujourd'hui De la déléguer cette partie là De vous prendre quelqu'un Qui fasse que ça Qui réponde au message Et ça ne va pas coûter très très cher Tout simplement Parce que ce n'est pas une tâche Qui nécessite des heures et des heures de travail C'est juste peut-être 5 minutes 10 minutes Réparties Entre le matin Le midi Le soir Et franchement Ça se fait Ça se gère plutôt bien Donc la partie message Très importante Et puis bien évidemment Le message aussi Avant la sortie du voyageur Pour lui rappeler La différente procédure de check-out Et pour lui rappeler aussi Éventuellement Nous laisser une bonne notation Donc là cette seconde partie là C'est vraiment la partie Automatisation des messages Et enfin l'autre partie Qui est vraiment très importante C'est la partie ménage Gestion du linge Et là vous n'avez pas le choix C'est soit vous créez votre conciergerie Comme moi J'ai créé ma conciergerie En interne Ou bien si vous n'avez pas créé Votre conciergerie C'est avoir du personnel de ménage Responsable Qui comprenne que derrière Vous n'êtes pas là Et qu'il va bien falloir Qu'ils prennent en main La partie gestion du ménage Et en plus de ça Et je vais vous dire Une petite anecdote D'ailleurs par rapport à ça Vous allez voir La partie linge Donc la partie linge Aujourd'hui c'est simple Ça il y a des sociétés Qui le font Recherchez dans votre ville Il y a même aussi Des ESSAT Donc vous savez Toutes les Vous savez Ce sont des associations Pour les travailleurs handicapés Et bien c'est pareil Eux peuvent le faire aussi Renseignez-vous par rapport à ça Donc tout ce qui est ESSAT Tout ce qui est Comment dirais-je ELIS Tout ce qui est Société de gestion de linge Il y en a plein Enfin il y en a plein Il y en a dans toutes les villes Donc la plus connue Comme je vous le disais C'est ELIS Mais il y en a d'autres Franchement Donc eux Ils peuvent gérer le linge Donc ils peuvent vous déposer ça A un point A Et revenir sur ce même point A Quand le linge Il est sale C'est tout à fait possible Il faut avoir un minimum de volume Honnêtement On parle pas de De 10 ou 15 appartements On parle de quelques appartements Vraiment Renseignez-vous Et ce que je veux vous dire aussi Par rapport à cette partie Donc la partie finalement Liée à la gestion du ménage Comprenez bien Que quand vous n'êtes pas présent Quand vous êtes en déplacement Quand vous êtes à l'autre bout du monde Si votre personnel est au courant Ils vont s'adapter à vous Vraiment Si vous savez bien Leur expliquer les choses Ils comprennent que derrière Vous êtes en vacances Ou peut-être que vous êtes en déplacement Ils le comprennent tout à fait Et ce qu'il faut bien Que vous ayez en tête C'est que les personnes Qui vous accompagnent Dans votre quotidien S'ils savent que vous êtes là Ils vont avoir tendance Plutôt que d'eux-mêmes De réfléchir à une éventuelle solution Ils vont avoir tendance A vous appeler Ou à vous envoyer des messages Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas Prendre la décision par eux-mêmes Tout simplement parce qu'ils disent Que ce n'est pas leur job Et qu'en gros c'est à vous de gérer ça Mais si vous n'êtes pas là Que vous n'êtes pas disponible Vous avez X heures de décalage Comme moi ça va se passer Je peux vous assurer Que les personnes ne vont pas attendre Vous comprenez bien que Bien entendu il faut que la personne Soit un minimum professionnel C'est sûr que si elle n'est pas du tout Dans ce schéma là J'ai envie de dire pourquoi Déjà elle travaille pour vous Mais de base Comprenez bien qu'une personne Qui travaille pour vous Depuis plusieurs mois, années D'elle-même Elle va se dire Et c'est à vous aussi de lui dire Bah voilà Je vais partir Ces décisions importantes Tu les prends Par contre il faut m'en informer Bien évidemment Mais tu prends la décision Si je ne réponds pas Je ne suis pas disponible Tu prends la décision Tu fais comme si c'était pour toi Vraiment Et comprenez bien Que c'est un mécanisme naturel Humain Mais vraiment Qui s'enclenche Parce que la personne Elle aura en face d'elle Le client Et si elle n'arrive pas à vous dire Que vous n'êtes pas disponible Elle ne va pas dire au client Bah désolé Je n'ai pas de réponse Merci au revoir Elle va d'elle-même Trouver la solution Elle va d'elle-même chercher Et ça Ça s'appelle La délégation Tout simplement Mais là C'est une délégation Qui va se faire naturellement Donc vous voyez bien Que moi Dans le cadre De mon activité Je le sais Les personnes Sachant que je ne vais pas Être forcément disponible Ou que j'aurai Du décalage horaire Et donc je serai peut-être En train de dormir Pendant qu'ils vont travailler Et vice versa Bah en fait On s'adapte C'est l'humain On est comme ça On est fait aussi Pour s'adapter Pour s'adapter Aux différentes situations Et là On est dans une situation Différente Donc moi C'est comme ça Que je suis organisé Alors bien évidemment Tout ça ne s'est pas fait Du jour au lendemain Il y a une organisation A mettre en place Ça s'est fait aussi Étape par étape Step by step En fonction Du nombre d'appartements Parce que bien évidemment On a des problématiques Qui sont différentes Au départ Pendant Peut-être au bout De 10 ou 20 appartements Et puis quand vous en avez 5 ans Et puis peut-être même Quand j'en aurai 100 ou 200 J'aurai d'autres problématiques Bien évidemment Donc il faut savoir S'entourer au bon moment Des bonnes personnes Qui comprennent bien Comment vous fonctionnez Mais je pense aussi Qu'il faut avoir aussi Les bons outils Bons outils de communication Bons outils de gestion Et que ça ne devienne pas Une usine à gaz Parce que si les personnes Passent trop de temps Ou ne sont pas convaincues Des outils Que vous leur mettez à disposition Eh bien ça ne marchera pas Parce qu'il faut bien comprendre Que c'est vous le chef d'orchestre Certes Mais c'est pas vous Qui derrière Allez au quotidien Faire ce qui est nécessaire De faire Donc il faut bien Que l'équipe Aie conscience de tout ça Et qu'ils soient impliqués Et que Si vous leur expliquez Voilà moi j'ai prévu De travailler comme ça Que eux ils adhèrent finalement A votre façon de travailler S'ils adhèrent pas Soit vous en discutez Si vraiment vous C'est quelque chose De prioritaire De primordial Il faut leur dire Qu'écoutez par contre Vous n'aurez pas le choix Mais leur expliquez pourquoi Vous ne pouvez pas imposer A quelqu'un De votre équipe Ça sera comme ça Sans motiver Sans expliquer Enfin moi c'est ma façon d'être Après je sais que Des fois dans des grandes entreprises Malheureusement Les décisions sont prises Et on ne sait pas trop pourquoi Je le sais tout ça Mais là on reste Dans des petites PME Le principe d'une petite PME C'est justement D'être en bonne cohésion Avec son équipe Et que l'équipe comprenne Ce qui se passe On a mis tel outil en place Parce que ça va résoudre Tel problème Les former aussi Bien évidemment Ça passe par la partie formation Si votre personne n'est pas formée Malheureusement Ça ne fonctionnera pas Il faut savoir aussi Accompagner les personnes C'est pareil Quand vous mettez un manager Ou autre Il faut être capable De l'accompagner Pendant X temps Pour qu'ils soient À un moment donné Autonome Et qu'ils puissent Prendre le relais L'exercice peut être difficile Peut-être la première fois D'ailleurs Ce que je vous encourage à faire C'est peut-être au départ Faire cet exercice-là Sur des courtes périodes Au départ Sur peut-être juste un week-end Une semaine Quelques jours Pas très loin Comme ça Si vraiment il y avait un problème Vous pourriez Tout de suite corriger Et quand vous sentez Que ça marche Que c'est possible Là vous pouvez vous dire Ok maintenant Je vais partir un mois Ok je vais partir deux mois Vous comprenez ça en fait Et ce qu'il faut aussi C'est que si dans votre schéma Aujourd'hui actuel C'est votre Vous avez planifié Vous allez voyager Vous allez faire le tour du monde Il faut que dès le départ Votre équipe soit au courant C'est-à-dire que quand ils rentrent Dans votre entreprise Ou dans votre projet Qu'ils savent que vous êtes quelqu'un Qui de toute manière Ne va pas rester physiquement Au même endroit Il faut leur faire comprendre Que vous ne serez pas tout le temps là Et que justement Vous cherchez des gens responsables Il ne faut pas qu'ils comptent sur vous Vous êtes là pour résoudre Les problèmes urgents Importants Mais vous ne gérez pas le quotidien Et ça vous devez le rappeler Régulièrement Parce que le risque Le risque C'est que votre manager Ou votre équipe Systématiquement Et ça je vous le dis C'est humain Et on l'apprend énormément Dans le management Pour ceux qui connaissent Vous devez savoir de quoi je parle C'est en gros A chaque fois On refile Ce qu'on appelle le singe Ça s'appelle comme ça En gros on se refile le singe C'est-à-dire qu'en gros Il y a quelque chose à faire Hop je le refile au copain Je le refile à quelqu'un d'autre Et donc vous en tant que dirigeant Votre employé Ou votre prestataire Va vous le refiler Systématiquement le truc Parce qu'il n'a pas envie de le faire Ça l'emmerde Bah oui mais vous Ce n'est pas votre but Votre but à vous C'est d'avancer Et c'est de prendre des prestataires Qui justement vous déchargent De votre temps Il ne faut pas que ça soit L'encens inverse Sinon ça ne sert à rien D'accord Donc ça il faut bien l'expliquer Dès le départ Et dire que Bah non vous Vous cherchez un prestataire Qui vous accompagne pour ça Ou du personnel Qui vous accompagne Sinon l'opération Elle n'est pas bonne Voilà un peu Comment je me suis organisé Donc voilà Du coup bah là Je suis sur le départ Tu vois j'ai la valise Qui est prête Qui est là Je suis Ça y est je suis prêt D'ailleurs Je crois que je vais même partir Dans les secondes Qui vont suivre après cette vidéo Tu vas vite voir Tu vas me voir d'ailleurs partir Donc tu vois Tout est organisé Tout est prêt Je pars en mode serein Je suis allé quand même ce matin Quand je lui disais Faire mon petit rendez-vous Petit café etc Tout le monde est au courant Enfin J'ai pris personne de cours Tout le monde est organisé Enfin voilà Les choses se passent bien Et derrière Bah ça va pas m'empêcher Moi d'avoir Mes locations courte durée Qui vont continuer à tourner Malgré que je sois A 10 000 kilomètres de là Bah là Ce que je te propose C'est de t'emmener tout de suite Avec moi Voilà Et bien du coup Je suis prêt Tu le vois Prêt à partir Et bien En voyage La valise est prête Et là du coup Et bien je prends mon avion Donc du coup On va se quitter Sur cette vidéo J'espère franchement Qu'elle t'a plu Et n'hésite pas à lâcher Le gros pouce bleu Si cette vidéo Elle t'a plu Tu le sais C'est une chaîne YouTube On parle d'immobilier D'investissement locatif De sous-location De concierge De l'appartement Et d'entrepreneuriat Ce qui n'empêche pas De voyager Tu l'as vu Juste là Du coup on a terminé Comme tu le sais Vouloir changer de vie C'est bien Mais le faire C'est encore mieux Et là pour le coup J'ai vraiment changé de vie Puisque là je pars En vacances Et pour un petit moment J'espère que cette vidéo Franchement Elle t'a plu Je vais te souhaiter Une excellente journée Et puis bah moi Bah moi j'y vais Sous-titres par Jérémy Diaz